Donc voilà, je me présente, je m'appelle Marceline, je suis monteuse. J'ai pas trop l'habitude d'être sur les tournages en fait, d'habitude je travaille plutôt chez moi quand le tournage est fini. Mais là, la production a demandé des images d'archives, donc je suis en train de réunir ces images, voilà, pour les intégrer au film. Donc là, je suis sur un scat d'Ella Fittgerald. Alors, il ne faut pas en parler à la production, mais j'ai un, c'est presque rien, j'ai un fichier son qui est légèrement endommagé. Alors, donc je vais vous apprendre le scat d'Ella Fittgerald et on va chanter ensemble pour que j'enregistre les voix. Et je vais les mixer en une seule, donc ça s'appelle une synthèse de voix. Donc on va faire ça avec un logiciel et normalement ça passe inaperçu. Alors je vais vous expliquer la scène, bon pour l'instant on va la répéter, histoire d'être prêt quand la caméra débarque. Alors, l'actrice sera là, ok, c'est une scène où on voit Billie Holiday, vous connaissez Billie Holiday ? Oui. Ah, moi j'adore. Alors, l'actrice sera là, assise devant le miroir, voilà. Et vous, vous êtes là, avachi, le plus avachi possible. Voilà, c'est bien. Et oui, parce qu'il est tard quand même, il est 4h du mat', le concert est terminé et vous buvez un verre dans la loge de Billie. Là, on est dans la loge de Billie, ouais. Ok. Alors, vous savez que Billie, quand un mec l'emmerdait dans un bar, elle le foutait dehors et elle le foutait des peignes. J'adore cette nana. Ok, bon, on va faire les essais-lumières. Ouais, parce que là-haut, ils ont déjà commencé à tourner, mais moi j'ai pris le temps de voir vos gueules. Bon, en gros, ce qu'on va faire, on va éclairer vos petits visages, là, pour voir le temps. Quand je parle du teint, je parle pas de l'herbe de Provence, de la couleur de votre peau quand on y fout un projot dessus. Vous avez déjà vu les premiers films tournés en Technicolor ? Une étoile aînée, ça, vous avez vu, ça ? Ok, vous avez pas vu une étoile aînée. Mais les gars, faut voir, ça ! Hé, vous êtes figurant sur un tournage, vous avez pas vu une étoile aînée ? Mais c'est mythique, 1937, Wellman ! Bon, regardez, autant n'emporte le vent, ok ? Vous regardez la scène d'amour, là, la scène entre Vivian Lay et Leslie Howard. Bon, ben, la lumière est pas mal ! Mais si vous regardez les visages, ils sont pas de la même couleur. Le gars, Ashley, il est orange, Scarlett, elle est blanche comme un bidet. Ça se voit tout de suite qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Eh ben ouais, mais c'est pas des détails, ça joue, ça ! Et l'autre, là, le petit qui se prend pour Coppola, il a déjà commencé à tourner. Moi, j'ai pas eu le temps de balader mes lumières. Bah, le grand bonhomme, vous allez vous mettre là, on va commencer par vous, hein. On va commencer par vous, il y en a pas pour longtemps, hein. Voilà, c'est bon, tout le monde voit bien, c'est parfait. Ah bah oui, enlève ton manteau, mets-toi à l'aide, c'est bon, jamais, hein. Bon, alors, je vous le dis tout de suite, ce soir, il m'emmerde, hein, ce tournage, hein. Si on en fait toute une histoire, là, de l'immorgane, ça va, hein. Parce que les filles, eh, combien d'hommes nous ont trompés sans jamais se faire zigouiller, hein. J'en sais quelque chose. Mais il a payé pour les autres, et puis voilà, hein. Moi, si j'avais été à la place d'Hélène, avant de lui tirer une balle, je lui aurais coupé les attributs, bon, les ciseaux, alors que, eh, eh, bah, je vais te faire une frange, mon lapin, hein, voilà. Je plaisante, t'es coiffé comme Kojak, on va te faire l'arrêt sur le côté, hein, passons à mes soixante, hein, voilà. Bobby, je suis une connasse, Bobby ! Bobby, je suis une connasse ! Ah ! Ah ! Je t'attends, Bobby ! Tu sais quoi, Keïn ? Ça fait cinq ans que je t'attends ! Ah ! Ils sont là ? Oh, yes, la carmette, on va pouvoir y aller. Montez, 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 montez. Allez. Montez, les copains, on va y aller. Moi, je vais au milieu, parce que, là, c'est pas vraiment la fin. Répétition. Allez, répétition. On dira comme d'habitude, vous êtes habitués, maintenant, on dira silence, partout. Après, on dira, moteur de montée. Est-ce que tout le monde est prêt ? Il faut que je sois avec lui, hein. Allez, on a besoin de tout petit, il faut que je sois avec lui, hein. Ouais, ouais. Ça tourne à l'image. Annonce ! Le jazz est mort, vive le jazz, séquence 54, plan 1, première. Je veux un taxi, je veux m'en aller, je veux rentrer, là. Je ne peux pas rentrer chez toi, les russes sont bloqués, il y en a, j'ai toute la vie. S'il te plaît, Lee, je n'ai rien à faire ici, s'il te plaît, laisse-moi rentrer chez moi. Non, ça n'a rien à faire, tu es avec moi, il y a de la musique, il y a de l'époque, c'est bien. Mais toi, oui, mais il y a toute ta famille, là, tu vas rentrer chez moi. Pardon, excusez-moi de m'appeler. Lee, il y a ta femme qui vient d'arriver. Tu peux, qu'il y a mon jeu, tu la mets, tu la mets dans un taxi, tu la rentres à la maison. Tout va bien se passer, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Maintenant, maintenant, c'est que je vais m'appeler. Maintenant, c'est que... Qu'est-ce qu'il y a de là ? Qu'est-ce qu'il y a de là ? J'accepte bien de moi. Lee, je croyais que tu la voies les putes, tu m'as dit que tu n'étais plus avec elle. Je ne fais plus avec elle, je n'ai rien à faire, cette sale pute. Casse-toi, casse-toi, casse-toi ! Euh, bou-te-de-di. 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 Super. Et après, donc on va rajouter, donc bou-te-de-di, on va rajouter juste un petit doux derrière, ok ? Donc c'est bou-te-de-di-dou. Un, deux, trois, quatre. Bou-te-de-di-dou, ouais ! Bou-te-de-de-di-dou, super ! Bou-te-de-de-di-dou... Ben, DJ Gilebski, il est facile à reconnaître, vous avez peut-être déjà entendu. C'est le trompettiste, là, qui joue à toute vitesse avec un drôle d'instrument. Là, il a le pavillon qui est incliné vers le haut. C'est bizarre, cette phrase, hein, quand même. C'est bizarre comme tout. Ah, et puis, ben, DJ, quand il joue, il a les joues comme un crapaud, vous voyez, comme ça, comme ça. Voilà, moi, généralement, je me mets du rouge quand je fais ça. Voilà, vous voyez, ça, c'est les trompettistes, hein, ils ont les joues très élastiques, hein, parce que ça, ça double de volume, quasiment, hein, un lapin, t'aimes bien quand ça double de volume, hein, voilà. Puis moi, je l'aime bien, DJ, en fait, hein, parce qu'à chaque fois qu'il fait un concert, il nous fait des blagues. Vous voyez, ben, on était en 63, une fois, on était en 63 au festival de Monterie, et je vais te le dire, là, il monte sur scène, et là, il annonce devant tout le monde qu'il est candidat aux présidentielles. Alors ça, ça fait marrer tout le monde, et puis il s'est mis à improviser devant 30 000 spectateurs, l'hymne de sa campagne présidentielle, hein, ben, je peux vous la faire, hein, c'était très simple, il y avait de la trompette, de la trompette, et puis, et puis votre Dizzy, votre Dizzy, et puis votre Dizzy, ben, c'est de l'impro, après, c'est de l'impro, tu veux du gel, un peu, là, on va te mettre un coup de machin pour qu'on se rende bien, quand même. En fait, Django, il a grandi toute sa vie dans une roulotte. Sa mère, elle était danseuse, son père, il est artiste ambulant. Pendant la guerre, ils ont traversé toute l'Europe dans tous les sens. pour échapper aux atrocités. La Première Guerre, ils en ont vu du pays. Django, d'abord, il faisait du violon. Après, à 12 ans, il découvre le banjo, et c'est après, après qu'il se met à la guitare. Et moi, je suis comme Django, j'adore la guitare ! Et toi ? Toi, tu sais jouer de la guitare. Tu sais comment je le sais que tu sais jouer de la guitare ? Parce que je suis arrivé avec une guitare. Et ouais, mon gars ! Parce que t'es entré avec une putain de guitare ! Cécile, ta ceinture. Quoi, ma ceinture ? Ta ceinture. Ah oui, au fait, lui, c'est Marco. C'est lui qui va nous filmer. Salut, salut tout le monde. Non, Flo, tu te fous de ma gueule ou quoi ? Moi, Flo, je peux pas jouer si je suis attachée. Tu sais quoi, tu le fais comme tu veux. Ok. Non, mais c'est pas un scandale, ça doit toucher les acteurs. T'as déjà vu ça dans les films, toi ? Attacher les acteurs, c'est comme de mourir en pleine santé. Si on meurt, on meurt ! C'est mon grand-père qui disait ça. Ouais. Enfin bon, là, on est pas là pour mourir, on est là pour tourner une scène. Du coup, c'est bon pour toi, Marco, là ? Alors, pour le cadre, c'est bon. Pour le son, il faudra éviter de crier, si c'est possible. Tu vas voir la scène, elle est trop classe ! T'as entendu, Cécile ? Un seul plan-séquence. Moi, je joue le rôle de Jane. Lui, c'est Bobby. Parce qu'en fait, tu sais quoi ? Il a remanqué des acteurs sur le tournage. Et quand on est venus pour choper notre place avec Flo... Eh ben... Cécile, t'as entendu ? J'ai entendu, Bobby ! On leur dit, hé, les copains ! Mais nous, on est acteurs, c'est notre vrai métier. Parce que ça, c'est un vrai métier, acteur. Faut pas croire qu'on fait ça comme si c'était rien. Nous, c'est notre gagne-pain, c'est grâce à ça qu'on bouffe. C'est pour ça que je suis mec, on est payé au lance-pierre. PAP ! Cécile ! Oui, quoi, Flo ? On va y aller ! Ah oui, donc c'est parti, on va tourner la scène, d'accord ? Donc, on est des groupes ? Un groupe de musiciens, on est en retard. Je suis Jane, c'est Bobby, ok ? Rien qu'à l'odeur, je suis Billy Holiday. Je me bats avec des hommes, je me drogue, je fais de la prison. Vous savez que Billy, elle a mis de la prison ? Un an de prison, elle a fait. Possession de stupéfiants. Elle a enfreint les critères de... Bonne moralité. Tu parles ! Elle a grandi à Harlem, Billy. Et là, la scène qu'on va tourner, Billy, elle a 35 ans. Et elle vient tout juste de retrouver son amant qu'elle avait rencontré à Harlem. Et ce mec-là, Louis Mackey, il est producteur. Et il fait tout pour relancer la carrière de Billy. Alors, pourquoi relancer, vous me direz ? Ben, relancer parce que Billy, ben, elle déprime. Elle vient tout juste de perdre Duchesse. C'est sa mère, Duchesse. Et ça, ça... Ben, ça, ça l'a effondré de perdre sa mère. Alors du coup, elle déprime Billy, elle boit, elle se drogue. Ok, super, on va refaire exactement la même chose. Juste, j'allume l'enregistrement, c'est bon. Ok, ça tourne au son. 1, 2, 3, 4... Voilà. Voilà, ils jouent comme ça, Django. Ils jouent dans la rue. Ils jouent dans les cours d'immeubles. Parfois dans les cabarets. Ils jouent vers Montmartre, ils jouent vers Pigalle. Et un soir d'octobre. Un soir d'octobre. Écoutez bien, écoutez bien, c'est là que ça devient intéressant. Ouais, voilà, ouais, faites-moi une ambiance, euh... Octobre, euh... La pluie qui tombe, suspect. Un soir d'octobre. Alors que Django, âgé de 18 ans, s'apprête à partir pour Londres. Il est dans sa caravane. Avec sa femme, Bella. Ça, tu veux bien faire Bella ? Ouais, ok. La journée, elle vend des fleurs en celluloïdes. Bon, alors le celluloïde, c'est le début du plastique. Ok, par exemple, les pellicules de Cinoche, au début, elles étaient en celluloïdes. Mais vous savez pourquoi on a arrêté de produire des pellicules en celluloïdes ? Ouais, ça crabe ! Ouais, ça est hyper inflammable ! Ok, ok, super, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, bravo, c'est... Ok, trop bien, c'est dans la boîte. Alors, alors, alors... Je vais lancer... Mon export... Là ! Voilà ! Alors, alors, alors... On va mixer... Les voix... Voilà ! Ok ! Billy Holiday, faut le dire, hein ! Les hommes lui ont fait les poches toute sa vie ! Ouais ! Il aurait mieux fait de rester avec les femmes, Billy ! Ouais ! Parce qu'elle a eu des histoires avec les femmes, Billy ! Mister Holiday, on l'appelait ! Elle disait qu'elle était l'esclave la plus payée de toute la région ! Elle disait... Je gagne 1000 dollars par semaine ! Et j'ai pas plus de liberté que si je cueillais le coton en Virginie ! J'adore cette nana ! Vous savez quoi ? Je vais vous dire un truc ! Je rêverais de tourner le biopic de Billy Holiday ! Morgane... Je suis pas ta number one ! C'est pas moi ça ! Je sais pas faire ça ! Tu... Tu peux pas me laisser comme ça tous les soirs et aller avec cette fille ! C'est... Morgane, je sais pas faire ça ! Je t'avais dit que ça allait mal finir, que ça allait être horrible ! Mais non, non ! Toi, tu m'as empêchée de partir à Chicago ! J'avais juste besoin de quelques jours pour respirer, pour me retrouver... T'as... T'as entendu ça ? Non ! Mesdames et messieurs, merci d'être venus ce soir et d'avoir bravé la neige ! Euh... La soirée continue ! J'aperçois Lee Morgan... Il avait prévu... Miles Davis... Tu m'écoutes... Il avait prévu Miles Davis... Euh... À la CIA... Il avait mis Duke Hamilton secrétaire d'État... Et puis il avait mis Louis Armstrong au ministère de l'Agriculture... Et puis... Bon alors ça c'était cocasse aussi ! Il nous avait mis Charles Mingue au ministère de la Paix ! Alors ça c'était très cocasse parce qu'il faut savoir que Charles... Il avait pété les dents de son tromboniste parce qu'il avait refusé de faire un arrangement une fois pour une de ses compositions ! Alors Charles il est arrivé tout colère et... Bam ! Il lui a pété deux dents comme ça ! Envoie les gaz Bobby ! C'est bon pour toi Marc ? Le son... Ça tourne... L'image... Ça tourne... C'est quand vous voulez ! Action ! Action ! Tu déconnes Jane ! Tu déconnes sévère ! Tranquille Bobby ! On sera à l'heure ! On sera à l'heure ! On sera à l'heure Jane ! Quand t'auras pris une décision ! Est-ce que t'es musicienne ou est-ce que t'es dealeuse ? Mais pourquoi tu craches ? Les dealers c'est pas plutôt à Harlem qu'on les verrait ? C'est la même chose pour moi Jane ! Que ce soit à Harlem ou à Manhattan ! C'est le même poison que toi et tes copains ! Vous répandez dans le sang des gamins ! M'insiste pas Bobby ! Donc le stock de fausses fleurs qu'elle a Bella dans sa caravane... Elles sont en celluloïdes ! Il y en a partout ! Il y en a partout dans la caravane ! Là-là ! Là-dessous ! Il y a du celluloïde de partout ! Et à votre avis ? Avec quoi il s'éclaire ? Django et Bella dans la caravane ? Une bougie ! Et donc ! Que se passe-t-il le soir du 26 octobre 1928 alors que Django, âgé de 18 ans, s'apprête à partir pour Londres ? Incendue ! You take a pile ! That one drug my heart The one night Take a run me ! Ok ! Donc là on en est bientôt à une minute ! Donc c'est dans 43 secondes ! Ouiiii ! Can't you see ? I'm all good without you ! Take my run ! Et même la nuit Quand je rêve C'est de lui De mon homme ! Ce n'est pas qu'il est beau Qu'il est riche ni costaud Mais je l'aime Cet idiot ! Il me fout des coups Il me prend mes sous Je suis à bout Mais malgré tout Que voulez-vous ? Je l'ai tellement dans la peau J'en suis marteau Dès qu'il me touche c'est fini Je suis à lui Quand sur moi ses yeux se posent Je suis à lui Et ça me rend toute chose Je vais te dire un truc Moi j'ai peut-être pas le sens des affaires Mais je sais que ce soir il y aura du gros poisson dans la salle Et si on a un de nous quatre Qui rate une note Une seule putain de note On pourra dire adieu à notre groupe C'est bon Bobby c'est bon ça va Oh putain Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Bobby ça va ça va on répète là on répète Vous avez vos instruments là Vas-y Tu sais quoi Jane ? Eux ils étaient à l'heure Moi j'étais à l'heure Alors maintenant Si toi tu veux répéter Et ben vas-y répète toute seule Moi je me casse Putain mais merde Il fait quoi ce con Merde ! Mais ça Ça c'était sans compter sur l'obstination du bonhomme Et celle de son frère Qui lui apporte une guitare à l'hôpital Le mec il a la main à demi paralysée Il s'entraîne Il s'entraîne Django Il lâche rien le mec C'est beau ça C'est beau Et comment ça finit ? Ça finit ! Qu'à 20 ans quand il sort de l'hôpital Django Il vient d'inventer une technique qui révolutionne l'art de la guitare Il joue tous ses solos Avec deux doigts Il joue tous ses solos Regardez Regardez comment il joue Django Trente-trois Trente-trois Dix secondes Quoi Et il est magique ce logiciel quoi Chant qui me ferait devenir infâme Mais je ne suis qu'une femme Et je l'ai tellement dans la peau Je crois que la comédienne ne viendra pas Du coup on a besoin de monde en bas Ça serait bien que tout le monde redescende On va redescendre ? Vous venez avec moi ? Ça va Alix ? Ça va ? Ça va aller ? Allez on redescend ! Bon allez c'est fini mon lapin C'est fini Oui c'est fini Parce que tu sais Dizzy il n'a pas été élu Parce que oui on avait tué Kennedy Donc il a fallu élire Thompson Mais moi je l'aime bien quand même Ce Dizzy Parce que tu vois Il a surtout Il s'est battu jusqu'au bout Il s'est battu jusqu'au bout Puis il a réuni des gens Pour l'égalité des droits Et ça ça me touche l'égalité des droits Parce que j'aime bien ça l'égalité des droits Mais dites quelque chose quoi Non c'est pas la planter comme des haricots Ça va Il revient putain Je me casse Par là-bas Oh ! Eh oh ! Non mais ça va on vous dérange pas là Ça enregistre là-haut On entend que vous là Non mais vous en faites du bruit pour des essais lumière On a presque fini Bon ok ce qu'on va faire là c'est que vous allez monter Et vous allez dire à Coppola qu'en terme de lumière C'est parfait Voilà vous lui dites magnifique Edith elle a dit magnifique Allez bougez vous le cul sinon je vais me faire engueuler Eh attendez attendez Juste Juste un truc histoire de boucler la boucle Eh vous savez ce qu'on fait quand un tigane il meurt Et c'est pas une blague c'est un rite On crame tout On crame toutes ses affaires Pour laisser aucune trace du défunt La guitare, les partitions, la caravane Voilà voilà donc c'est ce qu'elle a fait Bella en 1953 quand il est mort Django Elle a tout cramé Bon allez filez là filez cassez vous filez vite Morgane regarde moi Tu vois Rester ici pour toi à New York pour toi c'est le plus grand regret de toute ma vie Il va nous interpréter Angela Merci d'applaudissements Eh Morgane ! Eh Morgane ! Eh Morgane ! Il est sur le planète et cosmique et astronomique Il est sur le planète et cosmique et astronomique Écoutez le mythe Ecoutez le mythe Ce que le mythe a à dire Il n'est ni bon ni mauvais Il est illimité Ecoutez le mythe Ce que le mythe a à dire Il est illimité J'ai rencontré Lee au Cotton Club. Il y jouait avec son propre groupe, les Cookers. Il m'a emmené au cinéma. On prenait du pop-corn. On rigolait tellement qu'on en mettait partout. Il rigolait comme un enfant. Il disait qu'il s'appelait Hoodie-Doodie, comme dans l'émission, parce qu'il avait de grandes oreilles. Et moi, il m'appelait Baby Hugh Hay, parce que j'avais un gros cul. Il disait, « Hey, viens, Baby Hugh Hay, on va au Blue Note. Viens, viens, on choisit deux, trois albums et on les écoute. » À l'époque, j'avais huit pistes dans ma voiture. Alors, on roulait comme ça tous les deux, en écoutant la musique. Vous descendez de tout le périph' jusqu'au pont de George Washington. Tous les deux. Tous les deux. Tous les deux. Tous les deux. On a une annonce à faire ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Vous avez... Quoi ? Une annonce à faire ! Une annonce à qui ? À toi ! Ouais ! Et à la production ! Ouais ! Ouais ! À toi et à la production ! Ouais 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 ! Nous, salariés de ZZ Production pour le tournage du film, « Le jazz est mort, vive le jazz ! » Nous nous mettons en grève, reconductible, aujourd'hui, mardi 28 février 2020 ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Par cette action, nous manifestons notre solidarité et notre soutien aux différents mouvements de blocage et de lutte menés partout dans l'ensemble du secteur culturel ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est ça qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Ainsi, nous nous opposons à la mort de Lee Morgan et à cette histoire sordide ! Ouais ! Ouais ! Plusieurs éléments corroborent notre décision, premièrement ! L'arme avec laquelle Hélène, tu son mari, est une arme qui lui avait offerte... de lui-même ! Ouais ! Il me l'a offerte, cette arme ! Il me l'a offerte ! Pour qu'elle puisse se défendre ! Ah 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 ! Ce détail de l'histoire est, à nos yeux, inacceptable ! Il montre combien la réalité est une ironie sinistre qu'il nous faut ! Non pas recopier, mais transfigurer... Poupou ! Deuxièmement, le décès de Lee Morgan est encouragé par la neige ! Il neige ce soir-là à New York ! La neige s'accumule dans les rues et retarde l'ambulance ! Nous refusons qu'une chose aussi merveilleuse que la neige, qui n'en finit pas de nous émouvoir par sa beauté, par son silence, par sa manière de diffracter les rayons du soleil, nous refusons donc qu'une chose aussi merveilleuse se retrouve complice d'une mort absurde ! Nous demandons, nous demandons aux caméras de rester éteintes ! Stop, stop ! Au micro ! De rester éteintes ! Oui, 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 oui ! De rester éteintes ! Mais que ce soit, pour la première fois et pour toujours, le morceau de Lee, qui n'a jamais été joué au slug, samedi 19 février 1972, ce morceau, qui s'appelle Angela, est dédié à Angela Davis ! Militante pour les droits de l'homme et les droits civiques, antiracistes, professeure de philosophie féministe, notamment pour le black féminisme, pour Angela Davis, pour Lee Morgan, pour Hélène Morgan, pour Judith Johnson, pour l'amour, pour l'intemporalité de l'amour, et l'immortalité de l'amour, et l'immortalité du jazz, qui est la musique de l'amour ! Ouais 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 ! Musique ! Allée ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Sous-titrage ST' 501 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 Isolation Keep telling of the day Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501